bonjour mes petits padawons de la cuisine on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et on va réaliser un gâteau hyper léger un gâteau au fromage blanc parce que oui il m'a été demandé des recettes légères pour pouvoir se faire plaisir sans forcément culpabiliser donc pour réaliser ce délicieux gâteau on va commencer par séparer 6 oeufs les jaunes et les blancs que j'ai déjà monté en oeuvre pour vous passer le bruit du batteur donc dans nos six jaunes on va venir ajouter 200 g de sucre sucre blanc ou un peu plus ordinaire on va mélanger pour faire légèrement blanchir notre préparation il n'y a pas besoin d'un batteur électrique ça se fait très bien à la main il n'y a vraiment pas de souci à ça on voit tout de suite que le jaune valit et que c'est quand même ultra ultra rapide regardez moi ça ultra rapide donc maintenant à notre mélange jaune plus sucre je vais venir ajouter 180 grammes de farine et on vient mélanger tout doucement ça va faire un mélange épais c'est normal comme d'habitude il ya la farine qui vole et moi j'ai choisi de l'aromatiser avec de la fleur d'oranger mais vous pourriez y mettre des zestes de citron des zestes d'orange de la vanille de l'eau de rose franche de de l'essence d'amante amère pour ceux qui aiment franchement faites vous plaisir ça peut aller avec toutes les saveurs ici pour donner un ordre d'idée on aime beaucoup la fleur d'oranger j'ai mis l'équivalent de trois bonnes cuillères à soupe mais c'est parce que on aime beaucoup 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 la fleur d'oranger donc voilà maintenant qu'on a notre base on va venir et ajouter un kilo de fromage blanc on ne peut plus ordinaire on ne peut plus ordinaire tiens mon chat on ne peut plus ordinaire et on va venir le mélanger mélanger c'est bon mon chat on vient le mélanger avouez quand même que c'est difficilement plus simple et voilà un magnifique appareil du coup je vais rechercher une autre spatule vu que mon petit chat m'a l'a volé donc voilà à cet instant je vais enlever mon fouet tiens je vais enlever mon fouet et je vais venir ajouter les six blancs que j'ai monté en neige juste avant de commencer et on va venir les incorporer non va mettre ton lévier mon coeur s'il te plaît oui s'il te plaît on va délicatement merci mon coeur délicatement sans casser les blancs c'est bien mon chat soit sache s'il te plaît et hop on vient délicatement mélanger oui on vient mélanger excusez moi petit souci de batterie donc je disais donc on vient incorporer délicatement en plusieurs fois si je les fais en deux fois nos blancs en neige et il n'y a plus qu'à délicatement venir mélanger incorporer plutôt nos blancs à notre appareil et avouez quand même j'en mets partout que c'est très très facile de réaliser un gâteau au fromage blanc vous voyez que notre appareil est bien mousseux on va venir bien qu'il n'y ait plus de morceaux de blanc à l'intérieur voilà c'est parfait voilà ici je le mets sur le côté je vais venir alors essuyer vous me connaissez le côté miss catastrophe donc pour cette quantité donc j'ai fait un kilo de fromage blanc c'est pour un moule de 24 à 26 cm ici c'est un moule à charnière dans lequel j'ai mis un papier cuisson au fond et que j'ai bien beurré le tout parce qu'il faut savoir que ça va être un gâteau quand même assez fragile au démoulage donc je préfère toujours mettre une feuille de papier cuisson ça aide énormément donc maintenant il ne reste plus qu'à venir couler notre préparation et cette odeur moi j'ai choisi la fleur d'oranger c'est juste merveilleux je sais pas vous si vous aimez ça mais c'est un c'est une des saveurs préférées de ma fille la semaine à la fleur d'oranger elle adore ça donc maintenant il n'y a plus qu'à légèrement l'étaler tiens mon char légèrement l'étaler oui tu peux les voilà on a préparé on l'a étalé et il n'y a plus qu'à le mettre dans un four préchauffé à 180 degrés pour une bonne quarantaine de minutes vous allez voir votre gâteau va lever puis il retombe l'eau il retombera après excusez moi mais vous allez voir c'est très 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 facile donc là c'est parti pour la cuisson et on se retrouve tout de suite après et voilà au bout des 40 minutes de cuisson on voit qu'il a parfaitement qu'il s'est parfaitement cuit regardez il a vu le train gonflé mais c'est tout à fait normal là maintenant on va le laisser totalement refroidir décidément aujourd'hui je ne sais pas parler refroidir et il va retomber mais c'est tout à fait normal ne vous inquiétez pas ne venez pas me dire mon gâteau est retombé mais c'est normal vous allez voir le bien aussi on voit déjà qu'il commence à se creuser c'est tout à fait normal alors pour vous donner quelques petites nouvelles je vous avais parlé de la marche à quatre pattes et ben maintenant je suis tellement fière il faut que je vous en parle quand on la tient avec les mains pas non quand on la met debout pour être précise quand je prends ma poupée que je la mets debout alors qu'avant elle pliait toujours ses jambes pour ses jambes étaient toujours pliés on pouvait pas elle ne posait pas ses pieds au sol donc là maintenant quand on la soulève elle tend les jambes et si on arrive à lui faire poser le pied elle met ses deux pieds en la tenant par les mains elle tient debout donc oui 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 vous ne rêvez pas elle tient debout maintenant il va falloir qu'elle se lance par elle même que voilà tout c'est ce n'est qu'une toute petite victoire on est d'accord mais c'est quand même à prouver que sans la kiné elle progresse bien 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 mieux je pense vraiment que la kiné lui faisait plus de mal que de bien au stade où on en est parce que bon vous avez eu les histoires d'hurlement et tout donc voilà donc on voit le temps de vous raconter ça on voit que le gâteau est occupé de retomber mais c'est tout à fait normal ils sont occupés de se disputer pour des jouets donc voilà je vais aller voir ce qui se passe et on laisse refroidir le gâteau et on se retrouve dans une heure ou deux le temps qu'ils refroidissent vraiment bien 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 pour vous en couper une jolie part et vous montrer le résultat et voilà on se retrouve quelques heures sont passées je vous ai coupé une belle part regardez moi si c'est pas merveilleux c'est super léger cette odeur de fleurs d'oranger donc je vous remonte une dernière fois regardez moi ça se tient parfaitement c'est juste génial voyez quand même qu'avec pas grand chose on réalise un dessert super léger et là je fais une petite dédicace à toutes celles qui m'ont demandé des recettes légères c'est un gâteau qui avec un coulis de fruits rouges là après un petit passage au frigo ça va être délicieux fruits rouges un peu de caramel au beurre salé mais bon là on n'est plus du tout dans le régime mais bon c'est quand même un gâteau ultra léger voyez un gâteau à base de fromage blanc donc comme quoi il n'ya rien de compliqué donc là pour le conserver il est important de le laisser au frigo ah c'est quand même on veut pas se rendre malade donc voilà on le met au frigo et il n'y a aucun problème donc sur ce je vous remercie tous on est de plus en plus nombreux sur la chaîne c'est vraiment génial il ya des partages et discussions que ce soit sur instagram sur facebook en mail sur le blog sur youtube bien évidemment c'est vraiment génial merci à vous tous on est vraiment une grande famille merci à vous de me soutenir vous êtes toujours présents et ça c'est vraiment génial merci 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 infiniment à vous tous on est vraiment vous êtes vraiment une communauté extraordinaire j'ai vraiment beaucoup de chance de tous vous avoir vous êtes vraiment merveilleux sur ce je vous souhaite une merveilleuse journée que tout se passe bien pour vous et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo ciao